Alors ma première question vous faites dans votre ouvrage un état des lieux et on parle de la crise sanitaire pour laquelle vous écrivez l'émergence visible d'une dégénérescence invisible est ce que la racine grecque krisis pourrait aider à expliquer cela avant de vous répondre sur krisis permettez moi de rappeler quelque chose que je dis fréquemment c'est que quelqu'un a toujours n'a dans sa vie qu'une idée c'est cette grande dame de la pensée qui est un arène qu'il disait et moi aussi je n'ai eu depuis 40 ans de carrière qu'une idée le rapport qui existe entre la puissance populaire et le pouvoir institué voilà et donc dans le fond ce livre comme beaucoup de mes autres livres précédents tourne autour de cette unique idée de ma vie alors par rapport à votre question oui on est dans un de ces moments de crise et c'est vrai que le mot krisis a deux sens en grec premièrement d'un point de vue savant le jugement qui est porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser et deuxièmement d'une manière beaucoup plus triviale mais ça m'intéresse d'autant plus krisis et le crible c'est à dire cet instrument qui permet que l'on rejette ce qui doit être rejeté et ce qui permet qu'il convient de garde ce qu'il faut garder en quelque sorte et à bien des égards de mon point de vue c'est ce qui est en train de se passer actuellement c'est à dire que au delà ou en deçà je ne veux pas nier qu'il y ait de la maladie on en reparlera mais disons que je considère que la crise est avant tout civilisationnelle nous sommes dans une cette période où est en train de s'achever la fin de la modernité ou est en train de commencer une autre époque que j'appelle avec d'autres la post modernité et donc dans cette période ben voilà il ya de la crainte et le tremblement et il ya là une maladie qui je dirais bien révéler cette crise là à ce passage d'une époque à une autre et révélation c'est bien entendu la couverture de votre ouvrage puisque il s'agit de l'apocalypse et vous avez bien vu parce que le mot apocalypse en grec j'aime beaucoup le grec signifie révélation alors vous parlez de psychopandémie si la psychopandémie est une conséquence de la neuve langue des scientifiques est ce qu'on pourrait dire que la philanthropie pourrait être celle des milliardaires bon alors je vois à quoi vous faites référence de fait il y a et je m'en suis expliqué dans ce livre il y a certains milliardaires c'est pas la peine de les nommer on les connaît assez qui dans le fond utilise ou profite de cette situation crisique pour se faire un peu de publicité alors que dans le fond ils n'en ont pas besoin véritablement enfin au delà de ça moi je considère que et c'est pour ça que je propose cette expression psychopandémie c'est à dire quelque chose qui va susciter encore une fois je dis bien moi je ne veux pas nier la maladie j'ai des amis proches qui sont morts dire bref j'ai de mes étudiants au brésil qui sont morts donc vous voyez on va pas je vais pas nier le fait qu'il y ait de la maladie je dis tout simplement comment à côté d'autres maladies on en fait une espèce de d'hystérie généralisée une hallucination un peu comme quand la cléricature au moyen âge manier la peur de l'enfer pour faire marcher droit le peuple et d'une certaine manière c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu c'est à dire que un pouvoir en déshérence une élite qui est en faillite de mon point de vue utilise cette maladie là pour en faire une hystérie collective voilà en quel sens je parle de psychopandémie je dis soyons attentifs à ne pas en faire une hallucination collective d'accord alors vous parlez de des gouvernants qui veulent gouverner et donc une dictature sanitaire qui imposeraient le port de la muselière ne serait-elle pas un prétexte à masquer notre animalité j'ai employé l'expression tout à l'heure et d'ailleurs j'ai consacré à quelques années un livre à ce thème là la faillite des élites c'est à dire quand une époque s'achève l'élite qui a bien représenté le peuple c'est à dire le pouvoir représentant bien la puissance n'est plus en accord avec cette puissance et là il ya un décalage un défalage et c'est ce qui est en train de se passer actuellement c'est à dire que cette élite au pouvoir pour moi c'est précis ceux qui ont le pouvoir de dire ce qui ont le pouvoir de faire c'est à dire dans le fond les politiques les journalistes les soi-disant les pseudo experts actuellement avec c'est tout cela reste sur un schéma moderne c'est à dire très précisément le tripode pour moi de la modernité c'est je m'en suis longuement expliqué l'individualisme le rationalisme le progressisme voilà ce sur quoi s'est élaboré la philosophie des lumières les grands systèmes sociaux du 19e siècle ce qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant or de mon point de vue il ya d'autres valeurs qui sont en jeu actuellement c'est le nous c'est la communauté c'est non plus simplement le rationnel mais l'émotionnel ce n'est plus simplement le progressisme mais ce que certains à juste titre appelle la philosophie progressive voilà et il se trouve que les élites au pouvoir déconnecté continue à maintenir cette idée d'individualisme alors qu'est ce que c'est c'est le masque moi je me suis amusé à parler de la muselière c'est effectivement les fameux gestes barrières c'est à dire au lieu de se serrer la main se donner un coup de poing si vous voulez quelque chose d'effrayant qui traduit d'une certaine manière cette fameuse distanciation sociale la négation de tout être ensemble l'être ensemble c'est être avec pour le dire un peu simplement envoyé et donc d'une certaine manière avant c'est masqué c'est grave mettre les gestes barrières c'est grave et je me suis amusé à jouer sur ce mot du bal masqué à la danse macabre c'est à dire qu'il y a quelque chose qui fait que d'une certaine manière en refusant la socialité on va aboutir au fait que les gens ne pourront plus vivre ensemble ne seront plus ensemble c'est la négation et la fin de la modernité voilà un peu moi ce qui me paraît être en jeu et c'est grave alors le professeur raoult de marseille a dû lire votre bouquin parce qu'il a répété une phrase de votre bouquin le danger d'une civilisation n'est pas la mort mais la peur de la mort qui te nous en a un peu plus oui c'est le vrai problème c'est à dire que même même au niveau du mythe et on voit bien comment dans la ville de thèbes auquel je fais très souvent référence ville fondatrice de la cité en quelque sorte la gestion de la cité confié aux technocrates du moment tente à évacuer à bien des égards ben justement la finitude et il faut faire revenir dionysos qui introduit un peu de désordre ce que je veux dire par là c'est que et la cité retrouve son âme ce que je veux dire par là c'est que les les sociétés équilibrées ont été des sociétés qui finalement ont su s'accorder de la finitude n'ont pas la dépasser ça c'est le vieux fantasme du progressisme on va dépasser c'est la grande idée hegelienne et marxienne on va dépasser la au fait boum en allemand on va dépasser la maladie on va dépasser le dysfonctionnement on va dépasser la mort c'est le transhumanisme qui en est l'expression achevée alors que dans le fond les sociétés équilibrées ont reconnu qu'il y avait la finitude et qu'il fallait voir comment on la ritualiser comment l'homéopathiser en quelque sorte et dans le fond la peur de la mort n'empêche pas la mort mais empêche de vivre bien entendu l'ère des soulèvements c'est l'effervescence sociétale c'est comme ça que vous l'appelez effervescence sociétale sur les ronds points sur les balcons vous avez vous parler de casserole à vous en avez parlé à ces news les casserole à le net activisme le vide des bureaux de vote tout ça fait émerger le localisme là je vous cite le localisme comme spatialisation du temps alors professeur Michel Einstein pouvez vous expliquer le localisme comme spatialisation du temps faites bien de rappeler Einstein ça veut dire quoi le temps se contracte en espace voilà et alors c'est un peu cela qui est en jeu actuellement c'est à dire que pour le dire en bref le lieu fait lien c'est ça le localisme fondamentalement c'est à dire ce qu'on a pu voir oui sur les ronds points ce que l'on va voir de plus en plus moi je vois dans le quartier où j'habite à paris ou dans mon petit village sévenol et bien les gens se rassemblent qu'on le veuille ou non au delà du pseudo confinement au delà ou en deçà des couvre-feux multiples et divers il y a quelque chose qui fait que d'une certaine manière il y a envie de partager d'échanger des formes de solidarité de générosité et c'est tout cela qui en quelque sorte dans le sens simple du terme s'incarne et la spatialisation du temps c'est une incarnation ce que j'appelle moi une transcendance immanente c'est à dire le fait d'être ensemble l'invisible a besoin d'être visible vous avez aussi une formule intéressante qui est la suivante vous suggérez le passage de je vous cite la flèche horizontale du temps à la spirale de l'enracinement dynamique en racinement dynamique c'est pas un peu antinomique et de c'est une figure très simple en rhétorique c'est l'oxymore c'est l'obscur clarté qui tombe des étoiles bon en la matière non c'était ma thèse d'état pour vous dire à l'époque où je rendais attentif à la au fait qu'il y avait que la plante humaine se souvenait qu'elle avait besoin de comme toutes plantes de racines et qu'il n'y avait de croissance qu'à partir de ses racines et alors qu'on avait oublié en quelque sorte cette idée là le progressisme benet et destructeur l'avait oublié la philosophie progressive le rappelle le progressisme c'est la flèche du temps la progressivité c'est la spirale c'est à dire dans le fond quelque chose qui fait que on voit revenir l'intérêt de la tradition dans le sens fort du terme ce qui a été donné c'est ça la tradition tradar ce qui a été donné je le transporte et il se trouve que c'est ce qui donne une force enracinement dynamique ça veut dire à partir des racines en grec dynamis c'est la force on voit revenir pas exactement au même niveau ce que l'on avait cru dépasser et il se trouve que les réseaux sociaux forums de discussion un blog twitter etc confortent et favorisent bien évidemment un tel processus spiralesque du monde nos lecteurs eux se posent la question du comment et alors la question qu'ils peuvent qu'ils pourraient poser à michel mafessoli c'est comment sous nouveau paradigme le peuple pourrait reprendre la parole alors oui moi je d'ailleurs j'ai toujours dit que le pourquoi ne m'intéressait pas juste petite anecdote j'étais étudiant à stradbourg je faisais souvent des séjours à stuttgart où il y avait l'usine mercedes c'était mercedes le concept de mercedes le slogan de mercedes c'était mercedes a une begriffe en allemand mercedes un concept j'ai dit je laisse le concept au métallurgiste par contre le travail de l'intellectuel c'est voir comment c'est le comment comment se passent les choses or il se trouve qu'actuellement ben oui le comment pour ceux qui savent voir au delà des mainstream au delà de la presse actuellement qui est totalement déconnecté au delà de l'élite politico politique et médiatico politique qui est déconnecté au delà des experts qui n'ont rien à dire souvenez-vous de devos quand j'ai rien à dire je veux que ça se sache actuellement c'est un peu le cas alors au delà cela il suffit de traîner dans la rue pour voir que de moins en moins des gens portent la muselière pour voir que les jeunes se rassemblent régulièrement on n'en parle pas mais c'est fréquent si vous voulez de voir ces trois cent quatre mille deux mille marseille rennes strasbourg dans le quartier latin ici où je suis des quantités de jeunes qui se rassemblent alors voilà pour moi toute une série dans le sens fort du terme d'indices index et sa pointe ça souligne quelque chose qui fait que d'une certaine manière ces soulèvements sont déjà là et mon hypothèse c'est que ce qui est en train ça fait un processus de sédimentation ça s'accumule et c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé et à mon sens il y a des soulèvements à venir pour le meilleur et pour le pire soyons attentifs à cela le sang risque de couler mais il n'en reste pas moins que ces soulèvements sont la conséquence en quelque sorte de l'hystérie de l'hygiénisme et de l'asepsie de la vie sociale et bien michel m'a fait sourire avec cette dernière réponse merci d'avoir écrit cet ouvrage flamboyant dit votre éditeur qui dit pourquoi et comment le peuple a raison de se rebeller merci michel m'a fait sourire merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !